Le mode éditeur de Webflow vous permet de gérer les fonctionnalités SEO de base de vos pages statiques, comme ajouter ou modifier une balise title, une métadescription, un thumbnail. On se retrouve tout de suite dans le mode éditeur et je vous montre comment ça marche. Pour ça, vous cliquez sur l'onglet pages, vous avez ici toutes vos pages statiques et vous allez cliquer sur le bouton settings pour entrer dans les paramètres de la page. Une fois que vous êtes dans les paramètres de la page, vous avez ici tous les paramètres SEO, où vous allez pouvoir ajouter un title et une métadescription. Ici, vous avez le rendu qui s'affichera directement dans le moteur de recherche. Quand vous descendez un peu plus bas, vous allez pouvoir ajouter un open graph. Et ici, même chose, vous avez le rendu de l'open graph quand vous allez partager un lien avec l'URL de la page en question. Et pour ajouter une image à cet open graph, vous allez tout simplement sélectionner un URL, soit d'une image qui est hébergée sur le web, soit d'une image qui est directement hébergée dans Webflow. Vous ajoutez l'URL et ici, du coup, vous aurez le rendu de l'open graph. Et dernière chose, si vous avez une barre de recherche dans votre site, c'est ici que vous allez pouvoir designer le rendu de cette recherche. Donc là, nous, on peut choisir soit de modifier le title et la description, même chose pour l'image, soit choisir de prendre exactement comme ce que vous avez paramétré dans le SEO. Une fois que ça c'est fait, vous enregistrez les modifications et vous n'aurez plus qu'à cliquer sur Publish en haut à droite pour publier toutes les modifications title, description et du thumbnail que vous venez d'apporter à votre SEO. Voilà, à vous de jouer.